Où vous étiez ? Pourquoi vous avez mis autant de temps ? Les bonnes choses se font attendre Il est tard, Lily Qu'est-ce que vous faisiez ? Si jamais vous me trahissez, je vous jure Du calme, Piranha, du calme, tu veux ? En venant ici, on a vu que le camion était encore garé à l'endroit où il a passé toute la journée Ça veut rien dire, ça Et ça ? Tu vas finir par nous faire confiance, un jour ? Parfait Kike et Charlie seront contents d'y jeter un oeil Ouais, c'est pas tout Ah non ? Non J'ai aussi le planning de rotation de certains gardes qui s'occupent de la sécurité On saura donc comment, quand et où ils font toute leur rotation Il y a un créneau qui nous intéresse parce qu'il tombe en même temps que la pause repas d'un des gardes C'est la brèche qu'il nous faut On pourra pas échouer Et bah voilà, tu sers enfin à quelque chose, Willy, non ? Très bien, alors écoutez-moi On va aller se préparer parce que ce soir, on va dormir mieux que jamais Suivez-moi Ça va tout compliqué, Enriqueta Ces DVD étaient la seule preuve qu'ils avaient pour démanteler le gang et en même temps aider Gabriel Mauricio, ils ont failli tuer David Et si l'un d'entre nous est impliqué là-dedans, je ne sais pas qui c'est Parce que je ne soupçonne personne Moi non plus Pour moi, tous les gens qui travaillent pour le magazine sont dignes de confiance Il s'est passé quoi avec Mauricio ? Tu peux arrêter, s'il te plaît Je te connais, Rwana Et ça se voit qu'il s'est passé un truc entre vous, vous pouvez pas le cacher Sous-titrage ST' 501 Bonjour Je suis venue te demander si tu pouvais réparer le moteur de ma voiture avec ces mains magiques que je vois là Est-ce que tu peux le faire ? Justement, on fait une promotion aujourd'hui, on répare tout, tu vois Ah oui ? Et c'est la maison qui offre Et est-ce que vous acceptez les pourboires ici ? Manolo ? Manolo ? Oh, Manolo ? Manolo ? Eh, Manolo ? Tu vas bien ? Oui, pourquoi ça irait pas ? Non, pour rien Et cette lettre-là, je savais pas que ça existait Oh non, c'est pas vrai Il manquait plus qu'une lettre et j'ai tout raté Mais t'inquiète pas, je l'ai déjà faite Où est-ce que t'étais ? Parce que la tête que tu fais n'est pas très vendeuse pour notre publicité Je n'ai aucune explication à te donner, David Je le sais, Rwana, je sais, on est amis et rien de plus Mais en tant qu'amis, laisse-moi te dire qu'il y a des choses irréparables Il ne s'est rien passé, rien D'accord, si tu le dis, je te crois Écoute, Mauricio est marié et je suis enceinte Tu voudrais qu'il se passe quoi, au juste ? Quand quelqu'un tombe amoureux, la raison n'entre plus en compte Pensez au moins à enlever le sable de vos habits la prochaine fois Bon, on était sur une plage On a parlé, c'est tout ce qu'on a fait Pour qui elle est ton explication, Rwana ? Pour moi ou bien pour toi-même ? Alors, où étais-tu, Mauricio ? Le maire donne une conférence de presse Ce qu'a fait l'équipe du candidat Mauricio Vega En collaboration avec les forces de police N'est qu'un des nombreux exemples qui prouvent que nous pouvons travailler en équipe Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce type ? Il est bien cynique La lutte contre le trafic de drogue dans nos écoles et dans notre ville est très difficile Particulièrement pour moi Elle me remplit de tristesse C'est pour cela qu'aujourd'hui Je tiens à faire un communiqué à toute la population Mais il va accuser Gabriel, il faut réagir Je ne peux pas le permettre, non Mauricio, Mauricio ! Je suis très fier de toi, Nicolas Cette idée va faire passer notre affaire à un autre niveau Ouais, j'espère en tout cas Je vais prendre une douche pour me rafraîchir un peu D'accord Un jour où l'autre, tout le monde tombe, pas vrai, Nicolas ? Chut, tais-toi ! Parle pas de ça ici ! En plus, c'est juste temporaire C'est ce qu'ils disent tous Qu'est-ce que tu veux ? Tranquille, Nicolas, cool On joue dans la même équipe, non ? Je t'ai apporté la marchandise pour le mois Et à partir de demain, refile-la à ceux qui te demandent une révision complète Et qui te donnent une carte comme celle-là Tu donneras la marchandise en respectant ce qui sera écrit sur la carte D'accord ? Tout le monde connaît son rôle ? Hé, Kiki ? Il est parti fournir un nouveau distributeur Mais on ira le chercher dehors tout à l'heure, il sera là Un nouveau distributeur ? Qui ? Chaque chose en son temps, Malili Chaque chose en son temps En attendant, quelqu'un veut qu'on répète le rôle qu'il devra jouer ? Je me le suis déjà répété vingt fois, pour moi c'est bon Pour moi aussi Et moi aussi c'est bon J'ai vraiment hâte de voir la tête de la madame quand tout ça sera terminé Quand je lui dirai de passer le bonjour à l'ombre pour moi Parce que ça voudra dire que j'aurai enfin une vie de pacha en vendant sa marchandise Ce qui va se passer Comme d'habitude, merci Eh bien, ils ne t'ont pas raté Ce David est un abruti Il aurait été jusqu'à mourir pour avoir les enregistrements Il y a des gens cohérents dans leur façon de penser Il veut la justice et il est prêt à risquer sa vie pour qu'elle soit rendue C'est comme ça Paco Ne me sors pas ta philosophie Umberto Madame Plein de gens pourraient entendre Pardon Madame Et ce n'est pas de la philosophie Après tout, nous aussi on risque nos vies tous les jours pour ce qu'on veut C'est-à-dire la fortune et le pouvoir C'est vrai Et regarde Piranha Il serait prêt à tout pour mettre la main sur le camion qu'on a laissé pour l'appâter chez les policiers Et pour vendre la marchandise comme si c'était la sienne Quel idiot Oui, un idiot Paco Parce qu'à cause de ça, il ne perdra pas seulement la marchandise, l'argent et les armes Ah non ? Et qu'est-ce qu'il va perdre ? La vie Paco L'ombre a décidé qu'il avait vécu assez longtemps Alors Piranha va nous quitter très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amor, amor, amor Virgin de la calle Virgin de la calle Soy luchadora Virgin de la calle Pilaria Virgin de la calle Signale en la pelle Virgin de la calle Rompiendo ta menace Virgin de la calle Contez-moi Virgin de la calle Ah, tiens, tu tombes bien. Viens m'aider. Comment c'était ? Bien, mais je suis crevée. Balayée, rangée, ils m'ont donné plein de choses à faire. Ça sent super bon, maman. Qu'est-ce que tu fais ? Dis-moi. Le Galicien m'a apporté des bonnes choses. Mais je lui ai dit que je le rembourserai. Parce que je n'accepte rien de gratuit. Oh, tu nous prépares un festin, le roi ? Ça vient d'où ? Tiens, tu prends tes bains en musique ? Non, non, non. J'y suis pour rien, moi. On dirait que ça vient de dehors. La chanson n'est pas pour moi. C'est Arsidio. Mais c'est pas vrai. Il est devenu complètement fou. Eh, il joue ? Dis-donc. C'est la moto de Rwana ? C'est plutôt une belle moto, je trouve. Pas toi ? T'es devenu fou ou quoi ? Barre-toi de là, barre-toi de là, barre-toi. Attends, attends, attends. C'est la moto avec laquelle elle a eu son accident le soir de son enlèvement ? Oui, mais c'était que du travail de carrosserie, donc je l'ai réparée moi-même. Alors maintenant, tu descends, s'il te plaît. T'entends ? C'est une chanson. Tu l'entends aussi ? Je pense que c'est dehors. Le Galicien ? Le Galicien. Il faut qu'on plante tout ça avant que quelqu'un arrive. Faut tout cacher. Ah oui, mais où ? Reste pas planté là, aide-moi où ils vont nous tuer s'ils voient ça. Applaudissez le professeur Ruben Reboledo, qui est aussi Galicien, et le compositeur, le célèbre Ernesto Mogollon, qui a sorti un CD. Un vrai artiste, lui. Parfait, c'est facile de chanter grâce à lui. Abandonon, despertando nos sueños, con un beso, abandonon, sin tener medida, sin medir el tiempo, abandonon, con manos curiosas, pensando en dos perversos, abandonon, dándole sentido al amor. Cette chanson est rien que pour vous. À l'amour. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Alors ? Alors ? Alors ? Wouhou ! 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 C'était tellement bon ! Enfin un homme qui me procure du plaisir Plus que mon père Ou même que Francisco Écoute-moi bien Parce que je ne veux pas te mentir Pas mon homme Je ne veux pas lui mentir Alfredo, je suis frigide Enfin, je l'étais C'est fini parce que Parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me réveille Ce quelqu'un, c'est toi C'est pour ça que je veux que tu quittes mon père Sois seulement avec moi, rien qu'avec moi Ne sois pas idiot Rogelio a le pouvoir Mais toi, tu m'as, moi Ce sont deux relations très différentes Quand Rogelio est entré dans ma vie J'avais besoin de protection J'avais besoin de quelqu'un qui pouvait m'apporter de l'aide Sans aide T'appelles ça comme ça Mon amour, s'il te plaît Ne sois pas méchant avec moi Je t'en supplie Alfredo, je te le jure C'est toi mon véritable amant On doit attendre d'être sûr Et quand on le sera Alors là, oui Alors tu te rebelleras contre ton père Et tout rentrera dans l'ordre Je te le promets Il semblerait que la lutte contre le trafic de drogue soit un sujet important pour les candidats à cette élection Que pensez-vous des déclarations de Monsieur Vega ? Pour l'instant, les actions qu'il a menées sont plus convaincantes que les vôtres Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez tort Il ne s'agit pas de convaincre Il s'agit de réussir Je vous accorde que Mauricio Vega a eu beaucoup de chance Nous avons interpellé un des trafiquants de drogue les plus influents de la ville Ce n'est quand même pas rien Et je ne vous apprends rien en disant qu'il s'agit de mon fils Une rumeur court sur votre fils et sa libération, est-elle vraie ? Non, elle n'est absolument pas fondée Je l'ai déjà dit de nombreuses fois Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que la justice règne dans cette ville Quand bien même la criminalité et le mensonge viendraient de ma propre maison Mon fils Gabriel a signé des aveux Juste là Il s'agit de ses aveux complets signés de sa main Ici, il reconnaît sa participation active dans la distribution illicite de produits stupéfiants Et même si cela me fend le cœur Il doit aller en prison Vous... vous voulez entendre plus d'exemples de justice et d'honnêteté de ma part ? Que voulez-vous de moi ? Vous n'êtes qu'un menteur Vous savez très bien que tout ce que vous racontez, monsieur le maire, ce sont de grands mensonges Que voulez-vous ? La vérité Gabriel a été forcé de signer ses aveux et vous le savez très bien Pourquoi voulez-vous provoquer un scandale ? J'espérais une campagne honnête de votre part, monsieur Vega J'espérais la même chose, oui D'autant que vous m'aviez promis que cette campagne serait irréprochable Sans mensonges, ni Kouba Contrairement à ce que vous faites à Gabriel Quel Kouba ? Gabriel est innocent Quelqu'un a caché la drogue au centre pour lui faire porter le chapeau Si jamais cela était vrai, je serais le premier à m'en réjouir Je vous rappelle qu'il s'agit de mon enfant Mais avez-vous des preuves pour montrer qu'il s'agissait d'un coup monté ? Avez-vous ne serait-ce qu'un document à produire qui corroborerait toute votre histoire ? Parce que si quelqu'un a piégé mon fils, dénoncez-le devant la presse Eh bien Arsenio, je ne sais pas quoi dire Ça faisait très longtemps qu'on ne m'avait pas fait une déclaration aussi romantique Et c'est pour ça que je suis sans voix Ça veut dire que vous avez aimé ? Oh évidemment, j'ai adoré, c'était magnifique, sublime Pas vrai, maman ? Pas vrai ? Allez Arsenio, je suis désolée d'être si réservée Mais je ne suis pas habituée à ce genre de choses Et je ne sais pas comment... C'est vraiment inhabituel tout ça Et en plus, je ne sais pas comment te remercier En fait, si Attends-moi une minute, je t'apporte quelque chose Merci, merci Edgar Gabriel est l'une des personnes les plus honnêtes que j'ai rencontré dans ma vie Gabriel est médecin et il aurait pu ouvrir son propre cabinet privé et devenir riche Mais il a préféré exercer son métier au service de la communauté Malheureusement, rien de ce que dit Monsieur Vega ne répond à ma question de tout à l'heure Vous avez des preuves de l'innocence de mon fils ou non ? Oui, moi J'ai habité dans le quartier de Santa Catalina Et j'ai vu à quel point il se démenait pour aider les jeunes à arrêter de se droguer Ne s'agissait-il pas d'une couverture pour éviter qu'on le soupçonne d'être lui-même un trafiquant ? Enfin, bien sûr que non Je demande à voir des preuves Je veux voir des preuves Les délires d'une jeune adolescente ne m'intéressent pas Mauricio, pourquoi voulez-vous créer tant d'histoires ? Vous croyez que je ne souffre pas assez après avoir dû mettre mon propre fils en prison ? Mais dites-moi, vous n'avez pas souffert en le forçant à signer ses aveux ? Qu'insinuez-vous ? Messieurs les journalistes, mon adversaire est un menteur Regardez-la Voici les aveux de mon fils Et là, vous voyez sa signature Approchez-vous, vous pouvez regarder, c'est sa signature Parce qu'il n'a pas eu le choix On lui avait raconté que s'il signait, il sortirait plus vite de prison Et il pourrait revenir travailler au centre Son avocat l'a convaincu de signer des aveux Mais qu'est-ce qu'elle est partie chercher depuis tout ce temps ? C'est une surprise Une surprise, une surprise Je suis désolée d'avoir été aussi longue, Arsénio Je préparais quelque chose de spécial pour l'occasion Un ragot ? Ah non, je sais, une spécialité galicienne Et je suis sûr qu'elle l'a préparée encore mieux que les galiciennes Alors, qu'est-ce que c'est ? De l'eau bien froide, ça te calmera Mais maman, tu es devenue folle ou quoi ? Oh, Arsénio Je ne suis pas folle, Anna Maria C'est juste que ce galicien croit que comme je ne suis plus toute jeune Je suis une femme facile et que je cherche désespérément un homme Eh bien, c'est le contraire Les années m'ont appris que les hommes ne servent qu'à une seule et unique chose Pourquoi vous me faites ça ? C'était qu'un petit geste pour égayer un peu votre soirée, rien de plus Je n'en crois pas un mot Moi aussi, je t'ai offert quelque chose Une bonne douche froide pour calmer un peu tes pulsions et te faire redescendre sur Terre Maintenant, va voir ailleurs si j'y suis Alors, j'arrive à temps ou j'ai raté tout le chaud ? Ah tiens, il a plu ? Piqué, que faisait ce petit voyou dans mon garage ? Vous pouvez bien dire ce que vous voulez Une chose est très claire pour moi C'est que j'aime Anna Maria Moi aussi, je l'aime, Gabriel Mais tu l'as entendu Elle ne sait pas ce qu'elle ressent pour nous Mais malgré tout Pour moi, elle reste une femme extraordinaire Depuis le jour où je l'ai rencontrée Je n'ai fait que l'admirer pour sa force et son courage Sans pareil Mais elle refuse de le croire J'avais compris Tu vois, Gabriel, tu te trompes Tu ne l'aimes pas Tu l'admires Et c'est normal pour ton âge Quel est le rapport avec mon âge ? Que tu es trop jeune pour elle Je dirais même que tu es beaucoup trop jeune pour elle Et c'est normal que tu sois attiré par cette femme plus expérimentée que toi Salvador, je ne suis pas attiré par Anna Maria Je suis amoureux et prêt à me battre pour elle Et d'ailleurs, je trouve que vous êtes beaucoup trop vieux pour elle Qu'est-ce que tu dis ? Vous avez entendu Tu sais quoi, Gabriel ? Ce n'est pas une question d'âge Tiens, dis-moi quelque chose Comment veux-tu te battre pour elle ? En prison ? Dis-moi Tu n'as rien à lui offrir Je vois que son père n'a pas confiance en lui Mais moi, je crois en lui Et je compte bien engager un avocat pour clarifier le contexte de la signature de ses aveux Et qui l'aurait forcé ? Eh bien, pourquoi ne pas demander à l'intéressé ? Allez voir Gabriel Peut-être qu'il sera disposé à vous révéler lui-même qui l'a obligé à signer ses aveux J'aimerais beaucoup que tout cela soit vrai Mais malheureusement, les événements récents m'ont fait perdre toute confiance en mon fils Ce ne serait que sa parole contre des preuves concrètes La drogue a été découverte au sein même du centre que Gabriel dirigeait Mais vous le savez très bien Le centre a aidé beaucoup de personnes à s'en sortir Et tout cela, c'est grâce à Gabriel C'est la seule personne qui s'occupe vraiment du quartier Que pensez-vous de tout cela, monsieur le maire ? Tenez-vous à ce que votre fils reste en prison pour que cela tienne lieu de preuve de votre honnêteté ? Dieu seul sait à quel point je souffre à cause de cette histoire Je ne peux ni défendre ni punir mon fils pour ses actions Ce n'est pas de mon ressort La loi sera appliquée uniformément à chacun tant que j'occuperai ce poste Si la justice existe réellement, je ne resterai pas ici toute ma vie Tu le dis toi-même, Gabriel Si la justice existe réellement, mais tu sais comment est géré ce pouvoir Mais le vrai problème ici, c'est que tu t'es mis dans de sales draps Salvador, je sais très bien que vous espérez que je renonce à Anna Maria Mais ça n'arrivera pas, faites une croix dessus Et elle, hein ? Tu crois vraiment qu'elle va attendre que tu sortes ? Salvador Oui, Castillo ? J'ai une grande nouvelle Notre jeune ami a encore fait des siennes Moi ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Monsieur le maire a fait une déclaration publique Il a lu les aveux devant les médias Et c'est là que Rwana et le candidat à la mairie ont débarqué pour tenter de le défendre devant tout le monde Vous êtes bien sûr de ça, Castillo ? Je vous dis que tout le monde les a vus La presse s'en donne à cœur joie Et Mauricio Vega a annoncé qu'il comptait prouver que Gabriel avait en fait été accusé à tort Et que tout ça n'était qu'un coup monté Malheureusement, mon adversaire a transformé cette conférence de presse en maison de fous Mais je sais bien que vous tous, journalistes, amis électeurs également Ne vous laisserez pas manipuler par ce genre de médisances infondées Merci d'être venu Monsieur Vega, j'ai trouvé que votre détermination à défendre le fils du maire était vraiment remarquable Merci, chère consoeur Et je vous promets que je n'aurai pas de répit tant que Gabriel ne sera pas libéré Monsieur Vega, je suis surprise de constater que vos deux dernières interventions publiques Aient eu lieu en compagnie de cette jeune femme Et en quoi est-ce surprenant ? Il s'agit de la photographe qui a pris le cliché du chargement de drogue Arrivant au lycée de Santa Catalina Et je suis venue parce que je connais très bien Gabriel J'ai vu de mes yeux tous les efforts qu'il déployait quand il travaillait au centre En plus d'être une photographe de talent, Juana habite dans le quartier de Santa Catalina Elle connaît mieux que quiconque les besoins de ceux qui sont complètement oubliés dans notre ville C'est pour cette raison qu'elle joue un rôle fondamental dans ma campagne pour devenir maire Fondamentale ? Votre relation se résume-t-elle au travail et à la politique, Monsieur Vega ? Ou y aurait-il entre vous une autre sorte de lien ? Ma relation avec Monsieur Mauricio est la même que celle qu'il a avec ses autres employés Je travaille pour lui, rien de plus Vous devez vraiment être très douée pour avoir été engagée compte tenu du fait que vous n'ayez pas encore terminé le lycée Et comment vous savez ça ? Vous vous renseignez sur moi ? Exact, chère consoeur Juana a apporté des photos remarquables au magazine Les meilleures que j'avais vues depuis longtemps Je l'ai donc engagée, pour son talent Je n'ai peut-être pas encore mon diplôme, mais j'ai beaucoup appris de la vie J'habite quand même le quartier le plus dangereux de cette ville J'imagine que vous, vous n'y avez jamais mis les pieds, hein ? Alors il suffirait d'être pauvre pour être un beau journaliste ? Mais non, bien sûr que non Mais j'apprends beaucoup de mon patron, donc de Monsieur Mauricio Vega Qui sait comment motiver son personnel pour qu'il donne toujours le meilleur Eh bien, eh bien vous admirez vraiment votre patron Alors dites-nous, comment vous motive-t-il personnellement ? Mon gendre me rend les choses plus faciles Regarde, je n'ai plus rien à faire Comment peut-il emmener cette fille partout avec lui Et ce, même devant les caméras de télévision ? Excusez-moi, Monsieur Je tiens juste à souligner le fait que votre gendre vient de ruiner notre plan concernant le fils du maire Parce qu'à partir de maintenant, les gens ne sauront plus s'ils doivent croire Gabriel ou non S'il est coupable ou non Et en plus, ils risquent de le prendre pitié Appelle-moi le manchot Dis-lui qu'on a besoin qu'il revienne jouer son rôle de citoyen modèle Je veux qu'il dénonce tous les actes immoraux qui ont lieu dans notre ville Tout de suite Qu'est-ce que tu fais, Nico ? Moi ? Ben rien Je finissais juste de ranger le garage pour demain Ah ouais, alors que faisait ce voyou de Kike ici ? Kike ? Tout se passe comme on l'avait prévu Exactement comme on l'avait prévu, Kike Lily et Willy vont passer en premier avec moi Et vous autres, vous nous attendrez derrière, dans la voiture Rien pourra mal se passer Non, rien ne se passera mal, ma Lily Quand on va voler ce camion, croyez-moi, personne ne va comprendre ce qui s'est passé Kike est au courant de notre nouvelle promotion Et il voulait savoir s'il pouvait nous apporter une moto Eh ben, tu lui diras que non Les gens comme Kike, on leur gonfle même pas les pneus Mais tu devrais pas réagir comme ça Il essaie de simplement gagner sa vie, tout comme nous Comment ça, comme nous ? Les gens comme Kike gagnent leur vie en tuant des gens, tu comprends ? Ce sont des vampires Ils volent l'âme de ceux qui ont le malheur de se laisser mordre Tu te trompes, Manolo ? Tais-toi, je viens de te dire non Ici, c'est moi le patron, ok ? Bon, il est tard, alors tu vas m'aider à fermer J'ai pas envie que des types comme lui arrivent et nous braquent, c'est vu ? Bon, c'est l'heure d'entrer en piste, les gars Ces policiers auront intérêt à trouver de bonnes explications à donner à leur chef Quand il verra que la drogue a disparu Non, moi j'y crois pas, Piranha Je crois que celui qui devra trouver de bonnes explications, ce sera toi Chut, non, monsieur, ça j'en doute fort, Winnie Le seul à qui je dois rendre des comptes, c'est mon portefeuille Mais après ce soir, tu devras également en rendre à l'ombre Mais qu'est-ce qui t'arrive, Willy, hein ? T'as la trouille ou quoi ? Fais pas attention Faut qu'il change de refrain, c'est tout Non, c'est pas ça, Lily Le problème, c'est que Willy est pas fait pour ça Ce qu'il voudrait, c'est être chez lui et que sa mère lui change ses couches Quoi ? Fais gaffe à ce que tu dis, Charlie Tu vas me buter, sinon ? Tu l'auras bien cherché Bon, vous allez la fermer, ouais Je veux qu'on soit calme Arrêtez ça Et toi, Willy, soit tu remets la main sur tes boules Soit c'est moi qui irai te livrer à la police Ici, personne fait marche arrière C'est compris ? Ah ouais ? Et la police, Piranha ? Eh bien, comme on dit par chez nous, Willy Le voleur qui vole un voleur... Bien dit, mon amour Remets la main sur tes couilles, Willy Et laisse-nous suivre le plan Ça y est, le voilà Il est là, c'est le moment d'y aller Tout le monde doit se préparer C'est bon Je ne sais pas comment j'ai pu me retenir de frapper cette journaliste Elle a quand même osé sous-entendre que j'avais été engagée parce qu'on couche ensemble et c'est tout C'est normal et tu le sais Je suis au milieu d'une tempête, donc la presse cherche des sujets pour écrire des articles sur moi Mais ils ne pourront pas ternir ton image, Mauricio Enfin, si on a le droit à une apparition de cette folle de désirée Rwana Non, vraiment, j'espère qu'ils n'y arriveront pas Tu es un homme droit Tu t'efforces d'aider Gabriel coûte que coûte Évidemment, on manque encore de preuves concrètes Mais on a quand même bien fait comprendre au maire qu'on savait ce qu'il avait fait Et je crois que ça a marché Parce qu'il s'est sauvé en courant avant que ça ne dégénère J'espère que oui, en tout cas J'espère que cet avocat réussira à faire sortir Gabriel rapidement Bon, il est... il est tard, je vais rentrer Non, attends, Rwana, je vais te ramener Non, t'inquiète pas, ça va aller, c'est bon Mais ta moto, elle est réparée ? Euh, non, elle est au garage de mon oncle Manolo Mais ne t'en fais pas, je vais essayer de trouver un bus ou un taxi ou je ne sais pas encore quoi Mauricio, aujourd'hui, c'était merveilleux Et les jours qui vont suivre le seront encore plus Mais uniquement parce qu'on se battra et qu'on ira jusqu'au bout Rien de plus Rwana, je... Je sais que j'ai promis de ne te voir que comme une amie, mais... Mauricio, arrête, fais pas ça, arrête Prends ta voiture, rentre chez toi et embrasse ta femme, d'accord ? Profite de cette famille que tu as toujours rêvé d'avoir Ce qui s'est passé entre nous, c'était un rêve, rien d'autre Si c'était un rêve, alors... C'est un rêve que j'aimerais faire tous les soirs Mauricio, si tu essaies de m'embrasser encore une fois, je te jure que je te mets une claque Tu sais que ça me fait mal Mais si tu m'aimes, un tant soit peu, respecte-moi C'est très difficile de vous dire ça, monsieur On a un gros problème Quoi ? On n'a pas les preuves Mais comment ça ? Vous ne les avez pas trouvés dans le bureau ? Si, si, on les a trouvés dans le bureau, mais des motards sont entrés et ils nous ont volé les DVD Voilà ce qui s'est passé Je vous l'avais dit L'ombre des yeux et des oreilles absolument partout Ou peut-être que vous en avez parlé à d'autres personnes Non, juste à des gens de confiance, ceux du magazine La première chose que vous devez tous comprendre quand il s'agit de se frotter à l'ombre C'est qu'il n'y a pas de gens de confiance Que n'importe qui peut ouvrir la bouche Que n'importe qui peut nous trahir N'importe qui Et vous savez de quoi vous parlez, vous ? Tout le monde a un prix, c'est tout Oui, mais nous, non Je le sais C'est pour ça que je vous fais confiance avec Rwana Tout le monde ne peut pas avoir une liesse de piller en face de soi Et résister Comme vous, par exemple ? Ben oui Tout le monde ne résiste pas à la tentation Le plus important, c'est qu'on ait récupéré les DVD qui étaient dans le bureau du principal du lycée C'est une bonne chose que tu travailles au magazine Comme ça, tu peux me dire ce qu'il compte faire Mauricio ? Le bar est situé à côté du magazine Et tes chers collègues viennent souvent boire un verre ici Mais... Mauricio n'était encore jamais venu Regarde la tête d'enterrement qu'il fait Est-ce qu'il aurait des problèmes ? Mauricio, non On ne devrait pas Si on ne doit pas, pourquoi on s'embrasse, alors ? J'en sais rien Tu m'attires tellement, ça me fait peur Mais je ne veux pas craquer Pour moi, c'est déjà fait Et je ne veux pas arrêter Pourquoi tu t'arrêtes ? Rwana, tu... Tu as changé ma vie Quand je suis avec toi, je me sens comme... Comme un adolescent Incapable de contrôler ses pulsions Et Rwana... Je ne veux pas les contrôler Jamais Adieu, Mauricio L'homme Parce qu'il ne reste qu'un ami Adieu, Rwana Adieu, Rwana, la femme Et que ce soit nos derniers adieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mauricio veut continuer à avancer Si les preuves ont disparu, alors je ne vous accompagne plus Vous devez comprendre que votre témoignage est le plus important Non, écoutez-moi, écoutez-moi S'il vous plaît, c'est inutile Ce serait comme signer mon arrêt de mort Vous allez trouver ça cruel Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour annuler une de vos décisions Non, n'insistez pas Je ne dirai plus un seul mot, peu importe qui me le demandera Il ne s'agit pas de l'ombre Il s'agit de Rwana Je veux que vous écriviez une lettre Attestant qu'elle n'a pas volé ses documents Pour qu'elle puisse avoir son diplôme Elle est prête à vous aider, vous l'avez vu Faites la même chose pour elle Rien à signaler ? Terminé C'est comme d'habitude, pas un chat Ici l'animation, ça se passe à l'intérieur Terminé Oh non, crois pas ça Ici c'est très tranquille aussi Terminé Dans combien de temps tu seras là ? Terminé Il y a encore dix minutes avant la rotation Terminé Voilà le camion C'est vraiment un gentleman, Arsenio Un homme, à vrai Qu'est-ce que t'en sais, toi ? Tu sors toujours avec les mauvais garçons Bon, mettons les choses au clair, madame Asusena Il vous a fait une déclaration Mais vous avez préféré l'envoyer sur les roses ? Ouais Et maintenant tout ce qu'on va avoir à manger, c'est des patates Alors que ce qu'il te donnait a été délicieux Tu coûtes pas cher à manipuler, toi Moi je ne laisserai jamais un homme Abuser d'une femme, tout ça, parce qu'elle est dans le besoin Jamais de la vie Oh maman, arrête Le Galicien voulait simplement t'aider Oui Et avec les hommes, rien n'est jamais gratuit Non, 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 pardonnez-moi, madame Asusena Mais qu'est-ce qu'il aurait bien pu vouloir en retour ? C'est vrai, il ne s'attendait pas forcément à faire la chose Vraiment très délicat, Nicolas Je pourrais encore aimer, mais je n'ai pas la tête à ça Parce que l'amour rend toujours les femmes stupides et crédules Maman, ne dis pas ça Parce que c'est génial d'être amoureuse Pour les femmes pérèses, l'amour est toujours source de souffrance Maman, ma chérie Qu'est-ce qui t'arrive, raconte-moi Qu'est-ce qui t'arrive Ça va aller, ma chérie Ça va aller Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021